Prendre le large, profiter de ce temps radieux pour piquir une tête dans la Méditerranée. Voilà l'après-midi détente offerte à une soixantaine de patients greffés ou en attente de greffe, ainsi que des soignants. Ça fait un bien fou, surtout qu'on a des semaines bien remplies au niveau travail. Richard a subi une greffe de rein en 2008. A l'époque, il hésitait à faire cette opération. Aujourd'hui, il ne regrette absolument pas. Pour celui qui hésite à se faire greffer, je dis qu'il ne faut pas hésiter. La vie change par rapport à tout ce qui se passe avant, les dialyses, etc. La vie change, on a une vie qui redevient quasiment normale. La preuve aujourd'hui. Voilà, la preuve aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous avez été greffé ? Deux ans. À la manœuvre de cette journée sur l'eau, Michel Beaujard, lui aussi, est passé par là. D'abord de faire plaisir, dans la joie et la bonne humeur. Et puis aussi favoriser tous les échanges avec patients, puisqu'à la fin de la sortie en mer, on fera un petit apéritif qui permettra que les personnes échangent entre eux. Dans les Alpes-Maritimes, une centaine de greffes de rein ou de foie est réalisée chaque année par le CHU de Nice. En 2008, celle de Jean-Pierre n'a pas fonctionné, mais celle réalisée deux ans plus tard tient toujours. Le greffon a même survécu au Covid. Alors aujourd'hui, il milite pour que les dons soient le plus nombreux possible. Il faut savoir qu'un décès, ça peut amener deux reins, deux poumons, un cœur. Donc, toutes ces journées-là, si vous voulez, sont des journées qui sont portesuses. Même s'il y a une seule personne qui, ce soir, dit « Tiens, c'est pas mal, pourquoi je signerais pas ? » Voilà, donc pour nous, c'est très très important. Actuellement, il faut compter en moyenne deux à trois ans d'attente avant de recevoir un nouvel organe.